Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus sur la chaîne, nous sommes repartis pour une nouvelle session de Star Ocean Numéro 6 De Divine Force Je cherchais en même temps On reprend donc l'aventure, on se lit un petit résumé de ce qui s'est passé la dernière fois Bah il s'est rien passé du tout en fait Si on y est, sauvetage de l'équipage de Lydas Ah mais en fait la dernière fois j'avais lu ça je crois, j'avais pas vu que ça continue ici Ils ont mis des pages parce qu'ils ont pas trouvé le bouton pour descendre Là c'était la recherche des trois sages Donc là on est sur une toute autre aventure Complot sur le mont Cotorint Raymond et son groupe entament l'ascension du mont pour trouver les ingrédients du remède Mais les champs d'herbes médicinales sont infestés de créatures difformes qui y ont fait leur nid Plus loin, ils découvrent un mystérieux centre de recherche et se retrouvent nez à nez avec une femme avec des cornes et la peau violette Au rappel on a déjà rencontré un individu de ce type là avec des cornes qui avait la peau violette aussi je crois En tout cas pas très loin A l'issue du combat elle parvient à leur échapper Mais ils mettent la main sur des documents qui leur apportent des réponses En effet nos héros apprennent que la maladie d'Elgar a été propagée dans le royaume par l'empire Veil Et que les êtres connus à la peau violette appartiennent à une race inconnue originaire d'une autre planète développée Qui collabore avec l'empire Bref C'est parti Et bonsoir Nanatoru, Marvel, As, comment ça va les gars Donc on a mis la main aussi sur un espèce de pistolet Pour le moment je pense pas qu'on l'ait équipé Même un pistolet laser Pour rappel par rapport à ce que nous avait dit Nanatoru Si vous connaissez pas les stars océans Normalement en tant que civilisation avancée Quand on se rend sur une planète Selon les lois galactiques ou je ne sais trop quoi On ne peut pas se servir d'une arme Qui est supérieure je crois à la technologie de la dite planète C'est pas tout à fait clair ce que je dis mais vous m'avez compris je pense On va donc peut-être bien se téléporter Directement Ville portuaire de Koto let's go Encore des manipulations génétiques qui ont tourné mal Peut-être J'avoue on va se battre avec des taureaux quoi C'était par là je crois Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1 2 1 2 3 2 2 3 5 6 7 7 5 8 9 10 10 11 12 12 Vous avez fait un peu de temps ? Je me suis allé à voir tout ce que je suis allé à la recherche. Je ne suis pas une petite femme de sœur de la peau. Les gens sont en train de se déplacer. Et il y a des gens qui sont à la tête. C'est parti. J'ai envie de me battre aussi, Midas. Je ne sais pas si tu as l'aideré de te faire, mais je ne sais pas si tu as l'aideré. Eh bien, tu ne sais pas si tu as l'aideré. Qu'est-ce qu'il y a 14 ans avant ? Je ne sais pas si tu as l'aideré, mais je ne sais pas si tu as l'aideré. Je ne sais pas si tu as l'aideré. C'est... Je ne sais pas si tu as l'aideré. Je ne sais pas si tu as l'aideré. Ah... Excuse-moi. Est-ce que tu as l'aideré? Ah... Ah... Tu as l'aideré? Teo... Je ne sais pas si tu as l'aideré. Non... Je ne sais pas si tu as l'aideré. Si tu ne sais pas si tu as l'aideré... Si je n'ai pas vu, il y a encore beaucoup de gens qui vont mourir dans la maladie de 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 la maladie. Sous-titrage ST' 501 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 et celui-ci, celui-ci un peu moins quand même, Valkyrie aussi, évidemment un peu moins également, mais le modèle qu'ils ont sorti avec Trials of Mana, c'est-à-dire un jeu qui est propre, mais qui a un goût de ne pas terminer, de ne pas peaufiner en fait, c'est-à-dire que t'as une mise en scène qui est un petit peu aux fraises, t'as des scènes qui sont coupées mais pas du tout au bon moment, il n'y a pas de fadding sur les scènes justement, sur les musiques, tu sens que ça a été fait à la va-vite quoi, et le jeu pourtant il reste quand même très agréable, Trials of Mana, le remake qu'ils en ont fait, franchement il est très très chouette. Il favorise plus Square que Enix ? Bah non, pas tellement, c'est pas comme ça que je l'entendais en tout cas. En fait j'ai l'impression qu'ils ont peur de mettre des thunes dans des licences qui ont fait l'âge d'or de Square. Valkyrie Profile, c'est Enix Valkyrie Profile, c'est ça ? C'est ça, ça fait un moment que c'est Square-X. Linkただé que habtodiaque il y a les plus trompeurs, comment rien que tu penses trop t Octopass 2. Tactics Ogre, Sea of Stars et Uden UT. il y a des jeux pas mal qui après you done à prendre avec des pincettes ça se trouve ils nous ont ils nous ont montré dans leur bande annonce là il n'y aura plus rien à voir valkyrie star océan dragon quest tnx ok tu vois dragon quest par exemple le budget est quand même bien plus élevé ou en même temps c'est ce qui se vend quand même plutôt bien chez square d'actics ogre aussi c'était hénix si je ne m'abuse grand route d'ocerius arrêtez parler je veux scanner C'est bon. Salut Tox, dis bonjour à Emma et Lorian. Bonjour Emma et Lorian, c'est Keylorian. Je n'ai jamais vu du coup. 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 Elle aime bien ta voix, Lorian. Oh, ça sent le gros troll, ça. Il n'y a pas de Lorian, c'est ça ? Je lui ferai une K7, Cédric. Comme à l'époque. Je ne peux pas te répondre sur Discord, mec. Pas même, tu sais. Je viens de tomber sur les singes de la planète des singes sur la suite. Je ne me souviens pas de ça. Une petite zone après avoir déblayé un rocher. Là, comme ça, ça ne me dit rien. Il faudrait que je vois les singes en question. À mon avis, ça va me revenir tout de suite. Tout à l'heure, Cédric, si tu veux. Si tu es encore là. Mais bon, a priori, c'est peut-être des invités. Tu ne vas pas te coucher à 10 heures. Ah, mais ils sont pleins, en fait, ici. Est-ce que le coup ultime, ça éclate tout le monde ? Il y en a au moins 15, là. C'est un sacré combo, là, je pense. C'est stylé de voir quand même le château, on peut le dire, d'ici. Le seul regret que j'ai, là, c'est qu'il y a une espèce de voile blanc. Il vaut certainement pour soulager un peu la puce graphique. Il est de plus près, on verra ce que ça vaut. Je comprends pas, des fois, j'arrive pas à la heal. En fait, il faut qu'elle reste prête sa target. Attaque tourniquée pour l'invité. Ouais, j'ai vu, il fait un truc... Enfin, il fait un truc extrêmement stylé, en fait. Laetitia, elle a dit qu'il y avait quelque chose par là, peut-être. Sans doute. Personne n'est dans la zone de heal, normal que ça ne l'aille pas. Si, si, si. En fait, tu cibles un personnage. Et moi, ce que je voulais, c'est que ça la heal elle. Mais en fait, elle peut pas se heal elle-même. Je pense qu'il faut forcément qu'elle cible un allié, déjà. Et qu'elle reste près de l'allié pour celui-là aussi. Ouais, genre là, ça marche. Mais si je me barre... Alors, il faut que je perds des points de vie, c'est ça. En tout cas, son heal est beaucoup plus efficace qu'au tout début. Mais si, c'est vrai, j'avais pris un truc dans le combo. Mais du coup, elle est totalement hors-la-noi. Mais alors, pourquoi ça manque pas là ? J'ai plus de pistes dans mon machin ou quoi ? Ça, faut que j'arrive à les prendre tous d'un coup, je crois. Bon, comme ça peut-être ? Vous êtes tous des bandits ? Mais non ! Tiens, Hydro, je sais pas si t'es encore. Je sais pas si t'es encore là, mais... Et quel niveau ? Je crois que je vais continuer à le monter sans heal. Ah, si ça reste qu'un invité, ce sera vraiment dommage. Parce qu'il a des coups beaucoup trop bien, je pense. T'es encore là, je sais pas si t'es encore là, mais je sais pas si t'es encore là. Il a besoin de vous égo, ce délire. Enfin, le up, il est monstrueux, là. Bon. Pas mieux, hein ? C'était peut-être un petit drop rare. Parce que des armures comme ça, j'en ai buté. Mais alors, est-ce que j'ai buté des armures de ce niveau-là ? J'en sais rien, mais... En tout cas, des PC, j'en ai à mettre, hein. Pour eux, en tout cas. Même là, je commence à en avoir pas mal. C'est les Pokémon O qui font ça ? Ah, l'attaque tourniquée, je sais pas. Ouais, les Pokémon. Après, le prochain Pokémon, Cédric ? Maintenant que t'es là-dedans, toi aussi, là. Armure écaille de dragon. Ça a l'air bien, ça, aussi. Putain, je suis 37. Mais c'est quoi ce délire ? Hier, j'ai commencé live, j'étais... Si je dis pas de conneries, 23. Je disais, t'as pris le prochain Pokémon, Cédric ? C'est vraiment dommage que les armures ne skinnent pas. Ils devraient donner la possibilité qu'elles skinnent. Tu mets des armures de plates, de tissus, de machin, mais les mecs, ils ont toujours les mêmes vêtements, ces gros cradeaux, là. Il y a encore un groupe de malades mentales, là. On va peut-être soigner... Un minimum. C'est bon... Non ? Sous-titrage ST' 501 Elle a enchaîné les ailes là, elle a remonté tout le monde Je comprends rien, elle parle pile à côté de ma tête Emma et sa grosse voix Mais non Emma là elle le voit, elle le voit douce et suave Du coup ça servait à quoi de venir ici ? Non je disais est-ce que t'as pris le prochain Pokémon qui va arriver là ? Ou est-ce que tu comptes le prendre ? Pas du tout je ne suis pas au courant Putain de bordel de merde Comme même Bon en tout cas ça valait le coup de venir ici pour l'armure Et pour l'arme, ah oui je voulais vérifier un petit truc Les Nénéni Faut que je trouve les fameuses armures Je crois que c'est ça non ? Non, c'était armure vivante C'est ça Ah c'est pour ça que je pensais en avoir déjà tué C'est faux, j'en avais pas tué Et ils ont un autre butin Alors Celui qui est en bas je pense que c'est le butin commun non ? Et en haut c'est le butin rare Ce serait logique si on regarde le reste La myrtille c'est quand même plus commun que l'épice secrète je pense Ouais c'est carrément ça Du coup j'ai eu le Loutrar on va dire C'est lequel le dernier Pokémon ? Euh ça sort bientôt c'est J'en sais rien mec Lapin Ah il trace celui-là C'est vrai ça c'est quoi le nom des prochains Pokémon ? Mais le pire c'est que je les ai pris mais Je leur donne encore une chance mais Je sais très bien comment ça va se passer C'est pas fait pour moi c'est pas fait pour moi Ça sert à rien d'insister En fait Il me faudra un Pokémon avec un scénario plus sombre Et il y a le Colosseum Coliseum Colosseum Qui serait susceptible de m'intéresser Celui-là faut que je lui donne une chance Écarlate et Et violent Non non c'est pas violent Ça c'est C'est toi qui es violent mec Violet ouais Rouge écarlate et Violet quelque chose Violet violent Putain mais il s'éclate avec son truc lui là J'ai trop envie de le jouer Alors par ici Il y a du coffre C'est curieux ça non Pourquoi ça sert ces machins Il y a eu un message écrit à Dieu Rakai en plein milieu Il y a eu de l'écran Il m'a piqué un truc et il m'a dit ça non ? Taishon au Hakken Lucky Prince d'artisan Un composant Un composant c'est pas dit en fait J'ai vu qu'il y avait des objets qui amélioraient le Le craft ou je sais pas quoi Facilite la création d'objets d'artisanat Mais est-ce que ça se consomme ou est-ce qu'on le garde ? Objet de soutien Non Je ne sais point Il y a des échelles mais impossible de monter de dessus Ouais j'ai déjà essayé ça marche pas En tout cas je veux pas croire que le niveau 60 c'est le niveau max Peut-être même que le niveau 99 c'est pas le niveau max Je suis déjà quasiment 40 Ou alors le jeu est très court C'est pas impossible Pour l'objet d'artisanat c'est passif ? Ah tu crois ? Ok Alors je voulais récupérer ça pour lui Putain les résistances elles coûtent La blinde de PC Porte des abysses Rien que le nom me plaît déjà 200% de dégâts infligés à une cible à terre Ça peut être très bien Pour un coup en PA de 1 L'autre c'est 5 quand même Ça ça peut être très très bien Bah sur un boss qu'on arrive à J'ai envie de dire EBT En mode Xenoblade Chronicle Il y a vraiment des trucs sympas là Oh ce beauf Cédric t'as un beauf Compétences passives Mouais De toute façon va falloir les prendre Pour récupérer le reste Je pense que si je focus Tous les arbres de talent En fait niveau 50 On a tout là Quasiment Parce que les résists coûtent très cher C'est qui ça ? Midas Midas on va lui mettre de l'intelligence Parce que c'est ce qu'il aime Et des points de vie La défense aussi c'est bien en fait Tout est bien en fait C'est que des compétences passives Tout ça T'as plus Après c'est acquis Nina Nina il lui faut de l'intelligence Mais elle a déjà Non Elle a pas tout au max Elle en a vraiment beaucoup du coup Les points de vie le coûtent cher Très cher Et bon plus elle a d'intelligence Et plus ses soins sont efficaces Et finalement Elena Elle tape pas mal Elle aussi elle a une sacrée branche d'intelligence Toutes ces résists sont ensemble C'est marrant Et les deux autres je verrai plus tard encore une fois Pour le moment je les joue pas Donc voilà Prochain niveau pour Nina Je vais augmenter son soin encore Je pense que c'est ce qui m'a permis De tenir sur le boss là Putain mais elle a vraiment pas de point de vie la pauvre Alors j'en étais où J'ai plus ou moins visité la zone C'est sûr qu'il y a un autre coffre Et après on va aller là bas Tiens Ouais bon pas de quoi s'affoler non plus Du mitril On peut couper l'animation J'ai pas fait exprès en fait J'ai appuyé deux fois Ah il y a deux hôtels ici Ah non Ça c'est à poser sur l'hôtel De toute façon il doit y en avoir un dans chaque zone Pour un hôtel dans chaque zone je présume Téokakka Oisidias王国とバイル帝国は Kaisen majikaとのことでしたが Doko de誰が聞いてるかわからない Oireが何か言ったら Ooyakeのこととして受け取られちば De どうなのでしょう Ma 一触即発だ Aまりにも帝国側の無法が過ぎる Il y a de Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce que tu as vu de particulier qui te fait dire ça ? Un charme de terre. Allez, direction les Jardins du Palais Royal, la capitale royale à Sendros. Ah mais j'ai pas que ça à faire mon pote hein. C'est ce que tu as vu, il n'y a pas de sens. On verra. C'est parti. Oh.